Coucou ma gazelle, bienvenue donc pour cette vidéo où je vais essayer de t'expliquer la différence entre hypersensibilité et empathie. En premier lieu, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, on va essayer d'aller un peu en profondeur par rapport à ces deux cas de figure, sachant que je le précise tout de suite, on ne sera pas non plus sur des explications exhaustives, parce que tout dépend du parcours de chacun, tout dépend de la façon aussi dont tu t'acceptes, dans la façon dont tu te perçois dans ton monde, dans ton entourage, avec toi-même. Tout dépend aussi de l'attention que tu te portes, l'attention que tu portes à ton corps, à tous les messages que ton corps t'apporte grâce à ton intuition. Désolée pour le bruit ambiant, j'ai ouvert la fenêtre ici, il fait une chaleur intenable. Tout dépend aussi, en fait, de ta vision de la spiritualité et de ton avancée, en fait, sur ce chemin, d'accord ? Donc, je vais essayer de t'apporter des explications, peut-être quelques exemples, pour essayer de faire la part des choses, mais surtout pour t'aider, de façon principale, à te sentir beaucoup mieux, en fait, dans ta peau, dans tes baskets, et à mieux évoluer. Je vais faire aussi une petite introduction sur la protection qui est possible, mais je ferai carrément une autre vidéo qui ira beaucoup plus en profondeur sur ça, parce que visiblement, vous en avez besoin pour certains d'entre vous. Mais déjà, il faut commencer par les bases, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il faut se protéger, et quelle est la différence entre hypersensibilité et empathie ? Alors, déjà, ce ne sont pas des fardeaux. À partir du moment où tu considères ton hypersensibilité ou ton empathie comme un fardeau, ça veut dire que tu te laisses submerger par quelque chose qui vient de l'extérieur et aussi de toi-même. Je m'explique. L'hypersensibilité concerne essentiellement tes émotions à toi, tes ressentis personnels, ta façon de gérer ton quotidien, ta façon de gérer ton stress, tes émotions, ta tristesse, ta colère, ta jalousie, ton envie, ton bonheur, ton bien-être, ta fatigue, aussi, qui joue un grand rôle, de toute façon, sur ton équilibre général. N'oublie pas l'équilibre nerveux et primordial, d'accord ? Donc, ton hypersensibilité, en fait, traduit une façon qui peut apparaître comme ça pour l'entourage assez disproportionnée d'encaisser certains événements. Certaines choses peuvent entraîner chez toi beaucoup d'angoisse, beaucoup d'appréhension, parce que tu anticipes déjà, en fait, sur les contretemps que ça implique, sur les annulations potentielles, sur toutes les mesures qu'il va falloir prendre, en fait, en fonction de ce que tu constates à l'instant T, d'accord ? Tu n'es plus au moment présent, tu es déjà au lendemain. Donc, à cette part d'anxiété naissante, ton hypersensibilité est alimentée, et donc tu as besoin d'un petit peu plus de temps que la moyenne, en fait, pour gérer la situation et puis surtout pour laisser retomber tout ça. Par exemple, je vais te donner un exemple, quelqu'un te déçoit profondément. Tu as projeté des espoirs sur cette personne. Allez, on va parler de déception sentimentale. C'est parti ! Tu as projeté des espoirs quand même assez prononcés sur cette personne. Cette personne a alimenté tes espoirs en te disant, effectivement, ce que tu voulais entendre, de toute façon. Arrive un jour où tu apprends quelque chose qui te touche en plein cœur, qui te déçoit profondément, et au niveau du comportement de cette personne, au moment des explications, quelque chose te déçoit encore plus fort. Pour la moyenne, en fait, cette colère sera vite apaisée, cette déception sera vite apaisée. Parce qu'on va se dire, c'est bon, je passe à autre chose, c'est bon, je tourne la page, je vais me changer les idées, je fais autre chose. Certaines personnes ont ce réflexe immédiat, en fait, de switcher cette énergie en quelque chose de plus pertinent pour pouvoir rebondir au plus vite. En se disant, en général, j'ai pas le temps, en fait, j'ai pas le temps pour la tristesse, j'ai pas le temps d'être en colère. Il ou elle ne veut pas voir mon importance dans sa vie. Il ou elle ne veut pas voir tout ce que j'ai fait, en fait, pour qu'on soit bien, toutes les mains que j'ai tendues. Peut-être aussi que moi-même, je n'ai pas vu certaines choses de sa part et que je me suis bercée d'illusions. Hé, c'est bon, je coupe court et j'agis tout de suite. L'hypersensible va rester sur cette déception. Quand on est hypersensible, on reste sur cette déception et on a tendance à ruminer. On rumine, on rumine, on rumine et ça tourne. Et toutes les questions tournent dans tous les sens. Et toutes les questions possibles. Alors pareil, le mental prend le dessus aussi. Parce qu'en fait, quand tu te laisses submerger par tes émotions, tu te laisses submerger aussi par tes peurs. Tu te laisses submerger par les conséquences, en fait, de tout ce que tu as projeté sur cette personne. Et on n'est pas sûr de l'accusation, attention. Tu as projeté des choses, des espoirs sur cette personne. Ça a été déçu. Et donc, tu fais face aux conséquences, en fait, de cette déception. Tu fais face aussi aux conséquences de ce manque qui n'a pas été comblé et que tu as voulu voir comblé par l'extérieur. C'est un appel à l'indépendance. C'est un appel à l'élévation. C'est un appel à l'affirmation de soi. Mais en premier lieu, Megazel, l'hypersensibilité, c'est un appel à l'acceptation pleine et entière de qui tu es. C'est pour ça que je te dis que ça n'est pas un fardeau. Ce n'est pas parce que tu as besoin d'un petit peu plus de temps que la moyenne pour encaisser et prendre le temps de rebondir et d'arriver à la même conclusion où tu te dis, OK, bon, maintenant, j'essaye de me relever, j'adopte des solutions, je prends des décisions, je me remets en mouvement. Tu vas mettre plus de temps, si tu veux, que d'autres personnes à agir de cette façon, donc à rebondir et à suivre ton évolution. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est en retard, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est plus faible, ça ne fait pas de toi quelqu'un de moins bien. Je te le dis toujours, on a tous notre place, elle est pleine et entière et c'est ce qui fait de toi quelqu'un d'unique. Cette hypersensibilité, en fait, est appelée comme telle parce que justement, tes émotions sont fortes, parce que tu penses avec le cœur, parce que tu ressens avec le cœur et avec le corps, parce qu'en général, c'est accompagné de certains maux physiques temporaires tant qu'en fait, tant qu'en fait, tu restes comme ça sur tes appuis et qu'en général, tu as besoin d'un moment de solitude pour laisser les tensions retomber, ok ? L'hypersensibilité est amenée, en fait, si tu veux, à prendre conscience de ton corps et de ton ancrage. Attention, c'est ma vision des choses, ça n'est pas une vision exhaustive, mais j'essaye vraiment de te recentrer sur ce qui me semble le plus important. Parce que j'entends passer des choses sur les réseaux sociaux qui piquent un peu. On va dire ça comme ça. À partir du moment où tu travailles ton ancrage, à partir du moment où tu travailles ton équilibre nerveux, à partir du moment où tu travailles une meilleure hygiène de vie, tu travailles ta gestion du stress, tu travailles ton équilibre émotionnel, tu travailles ton équilibre nerveux. Quand je parle d'hygiène de vie, c'est vraiment au complet. Donc, on n'est pas seulement sur l'alimentation, l'hydratation et le sommeil. On est sur le sport régulier, on est sur une façon d'aborder le quotidien avec un petit peu plus d'optimisme, même si les temps sont durs et compliqués, de l'optimisme, du pragmatisme, et puis surtout une vision beaucoup plus bienveillante en fait de toi-même. À partir du moment où tu alimentes un discours beaucoup plus bienveillant à ton endroit, même pour plaisanter si tu veux, quand tu te dénigres toi-même en fait, même pour plaisanter, ton corps enregistre ça. Ton corps l'enregistre. Et donc ton corps te dit, ah ok, tu veux qu'on pense comme ça, d'accord, je vais te confirmer ça. Non. L'hypersensibilité est un cadeau, parce que justement, elle te reconnecte à ton principal véhicule, ton corps et ton ami, on l'oublie tous les jours, mais on a une connexion entre la Terre et le ciel qui vient par notre corps en fait, d'accord, et qui vient par notre alignement, par notre équilibre. Ça participe aussi de notre équilibre relationnel par rapport à l'entourage, d'accord ? Tu ne peux pas forcément faire preuve de bienveillance envers l'entourage ou faire preuve d'objectivité si toi-même, tu n'es pas bienveillant envers toi-même, d'accord ? Si tu attends trop de l'extérieur parce que tu ne parviens pas à te le donner toi-même, on tombe aussi dans l'hypersensibilité, d'accord ? Parce que ça te place dans une alerte, dans une attente, d'accord ? C'est quelque chose qui peut effectivement te sembler comme ça, insurmontable sur le moment, mais c'est une chance parce que c'est un éclairage sur ta personne, c'est un éclairage sur toute la palette d'émotions que tu peux ressentir, toutes les nuances émotionnelles qui peuvent entourer ton cœur, qui peuvent colorer tes pensées. Ça te pousse, ça te pousse, et quand tu comprends ça, vraiment ça devient un atout considérable. Ça te pousse à apporter beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus d'optimisme à tout ce que tu penses et à tout ce que tu inities dans ta vie. Même si tu multiplies les échecs, n'appelle pas ça un échec, comme je te le dis toujours. On va multiplier les essais. Les essais se transforment. Ok ? Les essais se transforment. Donc en fait, tu comprends qu'on est sur une espèce de pièce de théâtre, on est toujours en mouvement. À toi de voir de quelle façon est-ce que tu inities ce mouvement. À toi de voir comment tu utilises ton hypersensibilité comme un atout, pour te frayer un passage entre les énergies qui gravitent autour de toi et qui pourraient être un petit peu vampiriques. Ok ? Donc l'hypersensibilité prend racine en toi. Et elle ne concerne que ta gestion des émotions personnelles, toutes individuelles. D'accord ? En fonction de ce que tu perçois de l'extérieur. Elle dépend de ta perception de toi-même par rapport à l'extérieur. D'un autre côté, l'empathie. Les deux peuvent être présentes dans la même personne, comme je te l'ai dit au début. L'empathie concerne la gestion des émotions, la réceptivité des émotions qui vient de l'extérieur vers toi-même. Donc ce sont des émotions qui ne t'appartiennent pas. Ok ? Puisqu'elles viennent d'autres personnes, elles viennent de situations, elles viennent d'environnements. Ok ? Est-ce que tu comprends déjà la différence entre les deux ? Ok ? Un empath est capable de percevoir l'état d'esprit, l'émotivité, voire même, et là ça se rapproche un petit peu de la médiumnité, certaines douleurs physiques des personnes qu'on croise. Ok ? Ça on va mettre ça à part, parce que la médiumnité je la mets vraiment à part. Ok ? Tu comprendras pourquoi après. L'empathie n'est pas non plus un fardeau. D'accord ? L'empathie n'est pas non plus un fardeau. L'empathie se différencie aussi de la compassion. J'avais déjà fait une distinction entre les deux. D'accord ? La compassion c'est essayer de comprendre en fait les émotions des autres, sans pour autant se mettre à leur place. Parce qu'on n'est pas dans cette capacité, et quelque part on n'est pas dans cette volonté. Par contre, c'est pas dénuer de bonne volonté, pour aider. L'empathie, c'est ressentir ce qui se passe chez quelqu'un, et être mis littéralement à sa place, effectivement. Maintenant, là où tu penses que l'empathie est un fardeau, c'est quand tu laisses les émotions extérieures, les émotions de quelqu'un d'autre, en fait, te ronger, te submerger, et prendre le pouvoir, si tu veux, de toutes tes émotions, et de tout ton corps, et de toutes tes facultés sensorielles. C'est là qu'intervient effectivement la nécessité de la protection aussi, pour l'empathie, pour t'aider à faire la différence entre ce qui vient de l'extérieur et ce qui vient de toi. Percevoir les émotions et les états d'esprit des extérieurs et des situations, encore une fois, ça n'est pas un fardeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on a tous à la naissance, mais qu'on, voilà, suivant la façon dont on est éduqué, suivant le milieu dans lequel on évolue, suivant aussi notre façon de construire notre libre raisonnement tout au long de notre vie, on l'alimente ou on le met en sommeil. Ok ? Ça n'est surtout pas un handicap. Ça devient un handicap quand tu ne sais pas gérer, effectivement, l'intensité des émotions qui arrivent à toi. Ça devient un handicap quand tu découvres juste, en fait, cette capacité et quand on découvre cette capacité, on a du mal à la maîtriser. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est comme quand tu apprends à faire du vélo. Au bout d'un moment, tu es rassuré d'avoir les petites roulettes là. Ok ? Même si tu sens que tu pourrais te débrouiller sans, tu es rassuré d'avoir au début les petites roulettes, comme ça, pour avancer. Parce que, à ton sens, c'est plus sécure. Là, en fait, c'est beaucoup plus difficile au début parce que c'est quelque chose qui n'est pas palpable. C'est quelque chose qui est très, très subtil. D'accord ? Pour te... Je n'ai pas envie de te décourager parce que, justement, l'empathie est un cadeau, comme je viens de te le dire. Mais c'est juste que ça demande beaucoup d'entraînement. Ça demande du temps. Donc, se protéger, c'est bien. Mais se contenter de se protéger des autres, sans essayer de travailler à quel point, en fait, tu ressens cette empathie, c'est contre-productif, à mon sens. Et c'est contre-productif aussi dans l'idée de t'accepter entièrement. D'accord ? Parce que quand tu te protèges, et l'homme n'en vient à la protection, quand tu te protèges de l'extérieur, sans accepter ton hypersensibilité ou ton empathie, ça revient à rejeter une part de toi-même. Ça revient à dire à l'univers, non, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de cette partie-là, je ne l'aime pas. Ah, tu ne l'aimes pas. Mais là-haut, on va te dire, mais ça fait partie de toi. Donc, si tu observes que tu sois hypersensible, ou empathie, ou les deux, ce qui n'est pas incompatible, encore une fois, ça n'est pas insurmontable, à partir du moment où tu es dans ce schéma de pensée, l'univers va te dire, ah, mais pourtant, on a mis ça en toi, on a mis ça dans ton cœur, on a mis ça dans tes capacités, tu es amené à développer ça. Tu ne veux pas, mais nous, on va te faire traverser des situations répétitives, on va te faire traverser des schémas de pensée, qui vont être amenés à se transformer, à se changer, parfois radicalement, parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est que tu prennes confiance en toi-même, et que tu gardes confiance en nous, aussi, et en notre capacité à collaborer tous ensemble. Parce que si tu as ce cadeau en toi-là, si tu as ce cadeau entre les mains, c'est parce que tu es amené à en faire quelque chose de merveilleux, quelque chose de magnifique, à ton échelle, à ton image, mais quelque chose de bien. Et pour en faire quelque chose de bien, on t'amène à l'accepter entièrement. On t'amène à l'accepter comme partie intégrante de toi-même, de ton corps, de ta personnalité, de ton histoire. Que tu sois le mouton noir de ta famille, ce qui arrive très très souvent, où que tu constates que cette capacité existe, de façon acceptée. Il y a des échelles différentes aussi. Au fur et à mesure des générations, quelle que soit ta situation, quel que soit ton milieu social, quel que soit ton âge, quel que soit ton vécu, ton parcours, si tu as ça entre les mains, c'est une vraie lumière, c'est un trésor. OK ? C'est un trésor. Parce que toi-même, tu es un concentré de l'univers. D'accord ? Donc tu as cette force en toi. Hypersensible ou en patte, en fait, te remet au centre des énergies générales. C'est-à-dire qu'on te remet en conscience que tu évolues parmi tout un tas d'autres énergies avec lesquelles tu fonctionnes en miroir, en interconnexion. Tu fais miroir à certaines peurs, à certaines angoisses, à certaines choses que d'autres personnes n'assument pas. Comme d'autres personnes font miroir en ce sens-là envers toi. La protection devient nécessaire pour t'aider à filtrer. J'apporte quand même une petite protection, une petite précision sur la protection, justement. Quand on n'est pas dans l'acceptation pleine et entière de qui on est, et donc quand on n'est pas dans l'acceptation pleine et entière de notre hypersensibilité, ou de notre empathie, ou de notre médiumnité, ou des capacités extrasensorielles, autre. On a tendance, au début, toujours, quand on ne maîtrise pas encore, à vouloir se protéger un maximum. On porte des pierres, on fait des rituels, pour certains, on écrit des ciguilles aussi, ou on fabrique des amulettes, des gris-gris, quel que soit le moyen que tu utilises, attention à l'intention que tu portes sur tout ça. D'accord ? Tout ça, là, tout ce dont je viens de te parler, là, c'est un soutien, c'est un soutien qui sert de levier par rapport à ce qui vient de toi. D'accord ? Je ne le répéterai jamais assez, en fait. Tout vient de nous. Tout prend racine en nous. Tout prend vie en nous. Tout prend lumière en nous. D'accord ? Et j'insiste beaucoup sur cette phrase, en fait. Tout prend lumière en nous. Tout prend lumière en toi-même. Ok ? Répète-toi cette phrase à chaque fois que tu doutes sur toi. Tout prend lumière en toi-même. Tu es capable du meilleur. D'accord ? Tu es capable du meilleur. À partir du moment où tu établis cette protection au début et que tu ne la maîtrises pas, tu as tendance à t'enfermer dans une bulle. Mais cette bulle, malheureusement, elle est efficace par rapport aux énergies extérieures. Ton empathie est soulagée. Mais elle est tellement efficace qu'en fait, elle t'a rendu hermétique. Donc, dans un premier temps, tu te dis, ah, c'est cool. J'ai trouvé le meilleur moyen de me protéger. C'est bon. J'ai trouvé ma protection. Je suis libérée, en fait. Vraiment, je me sens plus léger. Et est-ce que tu te sens connectée à l'extérieur ? Est-ce que tu te sens connectée à ce qui se passe ? Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, tu te sens mieux connectée à l'entourage ? Il faut voir, hein ? Il faut réfléchir à ça. Quand on établit une protection blindée, comme ça, hermétique, d'accord ? Dans un premier temps, on est plein de villas. On a l'impression, comme ça, de reprendre notre pouvoir. Sauf qu'en fait, tu t'es carrément déconnectée de là-haut. Tu t'es déconnectée de ton monde. Et pire encore, tu as fait de ton champ énergétique personnel une cocotte minute. Parce qu'à partir du moment où tu rends ta protection hermétique à l'extérieur, tout ce que toi, tu dégages, en fait, c'est contenu dans cette bulle de protection. Et dans ce qu'on dégage, il n'y a pas toujours de la bonne humeur, hein ? Tu le sais. Il y a de la colère, il y a des émotions qu'on a besoin d'extérioriser, de verbaliser, de libérer de nous-mêmes. C'est pour ça que je te parle de cette subtilité, d'accord ? Je ferai une vidéo beaucoup plus en profondeur sur le type de protection qu'on peut mettre en place, notamment aussi avec la lithothérapie et tout ça. Alors, le système de bulle de protection est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, mais encore une fois, il faut que tu sois clair sur tes intentions. Autorise les énergies extérieures quand même à venir à toi. Ok ? Choisis le type d'énergie qui vient à toi. Mais ne rends pas cette bulle de protection complètement hermétique. Parce que pareil, ça va te rendre complètement hermétique à toi-même aussi. D'accord ? Et au bout d'un moment, au niveau énergétique, tu vas être complètement décentré, voire même déconnecté de toi-même. Ton corps va être ici. Tout ton champ énergétique va être sur le côté. Et là, pour faire un recentrage énergétique, un soin, c'est possible, c'est possible, c'est tout à fait possible. Mais c'est costaud. C'est costaud. Et en général, ça cache en fait des émotions refoulées, des tristesses. Et quand on commence à entamer toute une thérapie énergétique en ce sens-là, ce qui est magnifique, vraiment, c'est vraiment magnifique. Mais c'est très intense. Et en général, ça ouvre ce qu'on appelle la boîte de Pandore en nous-mêmes. Et donc, ça nous ramène au passé de cette incarnation. Ça nous ramène à des traumatismes qu'on n'a pas forcément conscientisés, qu'on n'a pas forcément verbalisés. Tout part de nous-mêmes. D'accord ? Je mets ça en lien avec cette butte de protection parce que quand tu la rends hermétique, tu te coupes aussi de tes émotions. Le but d'une incarnation, c'est d'apprendre aux autres, comme je te le dis, toujours, c'est d'apprendre des autres. C'est d'apprendre de nous-mêmes. Mais c'est aussi trouver un moyen d'être heureux à notre façon, à chaque jour. Il y a plein de petits bonheurs qui jalonnent notre quotidien. On a toujours tendance à les perdre de vue, en fait. Tu vois ? Des moments de douceur, des moments de gaieté, des moments même de solitude qui sont juste magnifiques, en fait. On n'a pas forcément besoin d'être très, très entouré pour être heureux. Tant qu'on est bien avec nous-mêmes, en fait, tu vois ? Et tant qu'on s'accepte tel qu'on est. Et quand on atteint l'acceptation pleine et entière de soi-même, en fait, on n'a plus aucune amertume par rapport à qui on est. Et donc, par conséquent, on n'a plus forcément d'amertume ou de rancœur ou de ressentiment par rapport à qui sont les énergies qui gravitent autour de toi. Parce que tu prends conscience qu'ils ont leur histoire, ils ont leur spectre, ils ont leur parcours, ils ont leur sensibilité. Et tu n'as pas chaussé leur soulier pour parcourir leur chemin comme eux ne l'ont pas fait pour toi, en fait. C'est là qu'entre en scène l'hypersensibilité, l'empathie, la compassion, la médiumnité pour ce que ça concerne. Et tous les soins énergétiques, toutes les capacités extrasensorielles autres qui sont juste magnifiques aussi quand on les accepte pleinement et entièrement en nous-mêmes. Je parle aussi pour ceux qui ont des capacités de magnétisme. En général, on a tendance à ne pas trop les maîtriser et à se dire, oulala, mais je fais quoi de ça, moi ? Je fais quoi de ça ? Qu'est-ce que je fais ? Et d'un seul coup, on se trouve gauche et puis à d'autres moments, on se trouve quand même particulièrement doué parce qu'on a essayé de soigner quelqu'un, d'apaiser quelqu'un. On a vu que les résultats sont positifs. Mais à d'autres moments, le mental reprend le dessus. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'est pas accepté. Parce qu'on n'a pas accepté cette belle capacité en nous-mêmes. C'est qu'un exemple. Mais ça peut parler à certains. On peut le décliner sur toutes les capacités extrasensorielles qui connaissent un essor ces derniers temps, ces dernières années. Effectivement, les générations qui arrivent sont beaucoup plus éveillées. Ce sont des concentrés d'éveil. Les enfants d'aujourd'hui sont des concentrés d'éveil. Ils sont beaucoup plus clairvoyants, beaucoup plus conscients que nous, beaucoup plus tôt, en fait. Donc, ils sont plus intenses. Leur conscience est plus intense. Leurs énergies sont plus intenses. Leur vision du monde est beaucoup plus intense, en fait. Par moment, ça en est même impressionnant. Vraiment. Et pourtant, j'ai toujours travaillé avec des enfants. Et j'ai toujours eu mes capacités médiumniques. Et j'ai toujours été étonnée de la clairvoyance des enfants. Et encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Donc, les énergies s'intensifient. A toi de voir comment tu sais le mouvement. Mais déjà, écoute ton rythme. Fais preuve de bienveillance envers toi-même. Essaye cette technique de visualisation de la bulle protectrice. Ça peut être un chemin. Il y en a à qui ça suffit. Il y en a d'autres qui ont besoin de quelque chose de beaucoup plus élaboré, de beaucoup plus rassurant, en fait. Donc, avec de la lithothérapie. Je te dis ça. Je te dis que c'est un soutien. Mais moi aussi, je l'utilise. C'est normal. Et d'autres rituels. A toi de voir. Essaye de ne pas tomber dans les dérives. Essaye de mieux choisir aussi. Ça, c'est en lien avec l'hypersensibilité aussi. Je profite d'être sur cette vidéo plus approfondie pour t'apporter ces détails. L'hypersensibilité aussi est alimentée. Et ça, dans le mauvais sens du terme. Si tu choisis mal, tu es sourd de culture et de divertissement. C'est du bon sens, mais parfois, avec le recul, on se rend compte que parfois, on aurait dû faire des choix plus judicieux. D'accord ? Donc, sous prétexte de se divertir et de se détendre, attention quand même à ce que tu choisis. Aussi bien sur Internet, sur les réseaux, qu'à la télévision, à la radio ou même dans tes lectures. D'accord ? Si ça t'apporte un bien-être et que les autres ne le comprennent pas, c'est pas grave. Tu te sens mieux ? C'est le principal. Tu te sens plus toi-même ? C'est le principal. N'oublie pas, l'idée principale, en fait, de notre incarnation, c'est de nous accepter pleinement et entièrement. J'ai mis l'accent sur l'hypersensibilité et l'empathie parce que je constate que beaucoup de confusion existe sur ces deux facultés qui sont juste magnifiques. À mon sens, c'est magnifique parce que ça t'apporte une autre conscience du monde, une autre conscience de toi-même, une autre conscience des gens et du changement qui est permanent. D'ailleurs, c'est la seule chose qui est permanente dans la vie, c'est le changement. Accepte-toi. Essaye de t'accepter vraiment comme tu es. D'accord ? Tu avanceras à petits pas, tu avanceras avec ta méthode, tu avanceras jour après jour, peut-être à pas de fourmis, peut-être que certains jours, tu auras l'impression comme ça de reculer ou d'avoir fait trois pas en arrière. Mais en fait, c'est pas le cas. C'est juste, souviens-toi que le mental reprend le dessus. Que peut-être autour de toi, tu t'es laissé influencer par des énergies qui t'ont ralenti, qui t'ont un petit peu éteint. À toi de voir comment tu peux rallumer ça. À toi de voir comment tu peux te libérer de tout ça. Et vraiment être libre de ta personne. Être libre d'être toi-même. Et quand on commence à prendre conscience qu'en fait, il est possible d'être libre de soi-même, d'être soi-même en fait, vraiment, d'incarner notre personnalité. Là, c'est le début de ce que je définis vraiment comme la vraie liberté. Vraiment. La vraie liberté. Donne-toi le droit d'être toi-même. Donne-toi le droit d'accepter pleinement et entièrement ton hypersensibilité, voire ton empathie comme de vrais atouts dans ta vie. Avec l'expérience, tu te rendras compte de toutes les nuances que ça peut t'apporter dans ton relationnel avec toi-même et avec les autres. Alors, ça ne te dispensera pas de déceptions. Par contre, je ne peux pas te dire le contraire. Tu auras quand même des déceptions relationnelles. Mais tu sauras mieux les gérer. D'accord ? Ça te submergera un petit peu moins. Et avec le temps, tu prendras du recul beaucoup plus vite par rapport à tout ça. Et donc, tu pourras switcher ces énergies de tension et de perdition en quelque chose de plus pertinent pour toi. Et arriver, si tu veux, au même raisonnement que ceux qui ne sont pas touchés par ces facultés, qui les ont endormis, qui ont choisi ça, pour avancer, pour progresser. D'accord ? Donc, hypersensibles, empathes, bienvenue. Soyez vous-même, acceptez-vous. Vous êtes des personnes magnifiques. Vous êtes des personnes formidables et comme toujours capables du meilleur. C'est un vrai atout. C'est un vrai cadeau. N'oubliez pas, vous avez un trésor entre les mains. A vous de voir ce que vous en faites. En tout cas, moi, je sais que vous allez en faire quelque chose de vraiment magnifique et vraiment à votre image. Ok ? Mais gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vous. J'espère vous avoir aidé un petit peu, sur une petite demi-heure, à comprendre la différence entre les deux. Entre ce qui vient de l'intérieur et ce qui vient de l'extérieur. Si déjà, ça peut éclairer ton chemin, je te dis à très vite pour une vidéo sur ces fameuses protections. A très vite ! A très vite !